yo les gars c'est j'ai pas donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle série en compagnie de razak que que vous connaissez donc la série ben va ça va s'appeler tu as un nom en fait je sais pas bah prédiction comme on avait prédiction de l'équipe de la semaine prédiction de la team of the week donc comme le nom l'indique on va on va donner nos avis etc sur les joueurs qui vont probablement être dans l'équipe de la semaine donc il arrivera mercredi donc le 23 et on essaiera de le mettre plus souvent le lundi si possible le lundi ou le mardi on verra bien en fonction de nos temps etc donc bah on démarre tout de suite avec le premier joueur donc de mon côté c'est cd guzman qui a expiré moi c'est pas qu'a expiré le joueur je crois il a mis un doublé oui donc le joueur de ce 26 city donc un hollandais milieu offensif donc il a joué fin il a mis un doublé donc pour la victoire 3 buts à 1 de 26 face à stock city donc ouais donc ensuite tabanou donc tabanou l'a mis un doublé face à anansi donc ça mis au gauche c'est pas sûr mais moi je l'espère vu que c'est un doublé donc voilà donc attend que je puisse montrer tabanou si j'ai un jour voilà tabanou voilà tabanou donc voilà tabanou le gauche or ensuite à miss et toi j'ai mario mons le kitsch lui appareil doublé pour la victoire 2 buts à 0 du bayern une fois ça je n'oserai pas prononcer le monde fure tu vois la fure tu vois la crosseur furs donc voilà un but d'une volée un but de la tête je crois je me suis un bien ouais c'est ça en tout cas manzuki chambre on peut bien voir que quand mario gomez n'est pas là qu'elle gère bien que je suis manzuki je suis plutôt un habitué de la tête en plus de ça voilà mais surtout ça s'installe dans têtes quand même cas c'est énorme déjà à walsburg en passé mais tu es pas mal de buts de la tête le croate du bayern munich bon ensuite à l'attaqué doit donc ensuite felipe et santana qui a mis un but avec avec dortmund donc qu'ils ont gagné 5-0 contre je ne sais plus qui c'était contre le verder le verder ou c'était oui ou le bayern non non le verder le verder donc victoire 5-0 effectivement donc le santana pour une fois qu'il a aligné en défense centrale et ben quand même il a il a bien géré il a bien soutenir puisque voilà quand même zéro but prix par par le par le borussia ouais et en plus de ça donc felipe et tantana boost ça risque de coûter très très cher ce sera vraiment du lourd mais bien énorme ouais moi j'ai ospina donc le goal colombien de nice dans le cas ouais qu'un jeu contre lui contre l'île qu'ils ont ni sont gagnés 2-0 3-0 je crois 2-0 non non 2-0 à lille en plus à lille qui a fait un un arrêt surtout décisif face à paillette et puis qui a fait de bonnes arrêts après on va dire c'est plutôt un choix par défaut parce qu'on savait pas trop qui mettre en deuxième gardien ouais voilà mais aussi quand on pense aux autres goals peut-être quand même peut-être cette ce qui a quand même fait de quelques arrêts face à arsenal mais ouais quand même en premier en donc en premier gardien on a mis de réa donc derrière qu'ils ont fait match nul face à tottenham un but partout d'autonom à égaliser dans les dernières minutes dans la toute dernière minute quoi par par dmc sinon de réa fait un super match rien à dire de ce côté là je pense franchement qu'il sera sans sans ouais franchement que sans concurrence de son que de son côté surtout à paye à ospina peut-être mais à voir et puis peut-être peut-être 7 mais c'est quand même un choix on va dire assez douté c'est le cas ensuite les humains nakamara donc pour une fois qu'il a aligné au psg 1 oui oui il a fait un très bon match un beau match franchement un jour à l'argent franchement je sais pas parce que sur la défense on hésitait vraiment donc pour en ce temps on a dit camara mais ça risque de changer peut-être qu'il reste un match ce soir j'avoue qu'il y a le match au sampton everton ou si quand même je pense que le petit sylvain distance il fait un bon match il y a moyen mais il fallait le petit bref voilà quand on verra bien quand même ouais petit bref voilà donc zoom manakamara pour une fois qu'il fait un bon match depuis qu'il est enfin titulaire il a fait un bon match face à la concurrence de tiago silva d'alex et saco c'est pas difficile de se faire enfin c'est difficile de se faire une place voilà et donc il a été à l'image de la réaliser un super match donc l'image de armand qui qui devait débuter la saison au centre et finalement est repassé à son poste de défense en gauche ensuite c'est moi j'ai enfin c'est toi ou c'est moi là maintenant c'est toi je crois oui c'est toi ouais bon bref mbenguet je sais pas si on l'a déjà dit non avec non vas-y je suis toulousain donc à la base j'ai pu voir son match et la fin très très bon match avec la badou donc sur le côté gauche il a fait il a surtout fait deux bonnes frappes et puis il a été bon sur son côté gauche donc ouais donc check and benguet pisté par galatasaray en ce moment risque de partir à galatasaray donc ça on verra bien de toute façon mais je pense que toute façon entre tabanou check and benguet il y en aura un des deux qui sera dans l'équipe de la semaine ouais ouais t'as un peu tout dit mais bon quand même je pense pas qu'il y aura les deux quand même d'un coup parce que voilà non 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 je pense pas non plus mais s'il fallait en choisir un j'irai plus tabanou mais voilà j'ai mis un benguet parce que à gauche c'est vraiment pas qui mettre c'est vrai c'est vrai bon quand même aussi en défense comme on s'est dit souvent les matchs on voit beaucoup tout ce qui est offensif et tout et puis souvent on voit surtout les résumés des matchs donc les buts etc donc souvent la défense n'est pas vraiment mise en avant donc du coup niveau défense on n'a pas vraiment su qui m on voit là donc maintenant on passe à yam paolo padzini voilà donc un doublé donc voilà donc il est il est en forme il est en confiance donc un bommage de sa part donc doublé pour la victoire 2-0 de juillet donc voilà surtout son deuxième but intéressant pas un petit coup du sombrero la reprise donc deux buts on va dire identique quoi il est au but il se prend la balle donc dans la surface il se retourne il sera qui marque pour moi pas d'un ici sur à 80% qui sera sera la team of the week tout simplement donc ensuite en défenseur central j'ai on a on a mis bourriant rigoureux et bourriant de le joueur du yasselorien qui a fait un très bon match face à trois qui en plus de ça a mis un but de la tête c'est un joueur à argent qui a 54 de vitesse un peu lent quand même à dire mais bon ça il a fait un très bon match donc franchement en défenseur central n'a pas on n'a pas vu grand chose donc de ce côté là on a mis on a mis plutôt pas mal de joueurs de deux joueurs à argent donc on a mis bourriant joueur de lorient voilà comme camarades ici ensuite bah moi vu que j'ai vu que je n'ai pas vraiment vu ce match et c'est donc je ne sais pas ensuite madlung donc là par contre madlung c'est plus un avis donc on va dire de ce qu'on a vu au niveau des des avis du net quoi etc donc on a vu que pas mal de gens disaient qu'il avait fait un bon match et aussi la marque et tu m'avais dit ouais donc oui là aussi sur qu'il a marqué oui 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 il a mis un but toi c'était but de diego et de lui alors ok donc voilà ensuite je sais pas si on l'a dit on peut enchaîner sur diego s'il est enfin je crois quand même diego là normalement diego donc diego ben du coup il a marqué un coup franc donc volsbourg ben pour une fois que volsbourg gagne donc il a mis un coup franc plus une passe décisive donc pour ben pour madlung voilà donc diego un joueur présidien de volsbourg assez petit mais qui avait déjà été dans l'équipe de la semaine une fois voilà déjà été uniforme une fois quand même très bon passeur bon technicien grosse frappe une vitesse correcte pour un mc franchement s'il est de si les deux nouveaux boostés ça fera encore un bon joueur à son poste donc maintenant on va passer aux joueurs qui est sûr d'être dans l'équipe de la semaine je pense que tu seras tout à fait d'accord avec moi donc paul pogba paul pogba qui a mis deux buts avec la juve surtout un très 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 gros frappe pied droit 30 35 mètres j'ai plus combien maintenant 30 mètres ouais oui oui surtout le premier but mais même le deuxième est assez beau quand même beau dribble franchement il le met bien bien dans le vent puis après la la belle frappe sèche du pied droit on peut voir qu'il a une très grosse frappe ce genre là et que c'est un peu le devenir du football français 19 ans donc vous voyez il aura 20 ans amis ouais bah non non il a il aurait après fonction c'est possible à la paul pogba franchement il a été il a fait aussi un assez bon match on va dire sur le plan défensif parce que voilà franchement quand on prend la place de titulaire à un pierre l'eau ou un marquisio quand même faut le faire et franchement il a bien géré que soit offensivement défensivement et aussi au niveau des passes voilà un très très bon match de pogba rien à dire ce côté franchement franchement c'est s'il est pas boosté c'est que là il est on y comprend plus rien voilà tout à fait ensuite tu as qui toi ensuite donc steven gerrard donc steven gerrard on a fait enfin steven gerrard dans l'ami parce qu'il a enfin enfin liverpool a gagné 5-0 et je pense que c'est en contre norwich il me semble mimi norwich et donc il a fait enfin il a mis un but et la fin un gros match enfin c'était la vie du net donc gerrard il a déjà été boosté dans le passé donc une deuxième fois peut-être on l'espère alors qu'il a marqué un but je sais pas si tu l'as dit oui oui je l'ai dit il a marqué un but voilà gerrard bah en ce moment on le lit qui s'est plus discret qu'avant parce que voilà il est plus plus défensif même si là on voit qu'il est en mouc mais en vrille il est quand même plus défensif donc voilà franchement il a bien géré son match moi perso je l'angile en m c'est le bon bref à la base il est émossé un sur fuite il est émossé à la base ensuite du coup quand j'ai quitté ensuite alors moi j'ai alors maintenant il faut trouver qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on n'a pas dit donc dit maria donc aussi maria doublé doublé face à face à valence ouais donc valence ils sont faits corriger sévèrement 5-0 par réel surtout à l'habitant et surtout il a fait une passe décisive et surtout si je suis bien compris c'est deux buts sur deux tentatives de sa part donc du coup ça fait un beau 100% de sa part donc voilà dit maria franchement très bon joueur et là il a vraiment prouvé qu'il a un bon 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 niveau et suffisant pour être boosté je pense que c'est pas tout à fait le cas il a plutôt tendance à être irrégulier mais bon il a fait un très bon match là face à valence quand même tu dis qu'il est irrégulier mais c'est plus pendant les matchs à des moments il aura des coups de nous mais quand même à des moments tu vois quand même il a il fait des bonnes percées que c'était dit maria ça reste quand même une valeur sûre même si quand même il a quand même comment dire il a il n'a pas percé on va dire à 100% de toutes ses de toutes ses capacités ensuite on avait d'habitant de ce qu'on a la vie enfin on a d'habitant je crois ce que je passe que la vie non non donc je vais doubler david c'est deux mois qui avait pu marquer je crois en plus je sais pas où c'est que tu as été chercher ça parce que je le sais simplement donc ouais david s'il va doubler rien à dire en mon avis c'est sûr à 80% comme comme jimara qui sera dans l'équipe de la semaine donc voilà un doublé sur sur deux beaux appels je me souviens bien pour le premier c'est un petit bas une balle décroiser je crois et après ça implique et on croit que ça oui je suis un puce pas grave je me souviens plus trop nous voilà donc d'habit s'il va s'il est boosté ce sera quand même un beau 89 de général 1 sur fuite donc ça fera quand même du lourd au niveau du prix ça ça va dépasser les cent mille 1 de soirée quand son prix sera fixé 5000 moi j'irai on verra bien on verra bien mais bon franchement franchement david s'il va franchement très très bon joueur ensuite adam le fondre voilà si on l'a dit le dernier le dernier adam le fondre donc ouais adam le fondre qui a mis qui a entré enfin il était remplaçant à la base et qui est rentré dans les fins dans la soixante dixième minute il me semble donc redding perdait perdait deux buts enfin non perdait un zéro et adam le fondre a mis deux buts donc redding l'a emporté deux buts deux buts aiment grâce à lui donc logiquement il devrait être dans la team of the week je sais pas qu'est ce que tu en penses toi franchement il a fait bien rentré bien marqué et en plus ça fait je crois que c'est la première fois de sa vie qu'il marque en bpl en plus un doublé donc voilà donc autant dire que pour lui c'est tout bénef et voilà très bon joueur sur ce match en tout cas après pour le reste je sais pas voilà donc adam le fondre un nom à 100% français donc on a tout dit quand même que je vois que je vais vite fait un oui il me semble qu'on a tout dit on a tout dit on a tout dit après c'est sûr qu'on n'aura peut-être pas tout de juste mais on aura une bonne partie qui seront sûr d'être dans l'équipe de la semaine ça y'a pas de souci ouais donc on va plutôt rappeler les valeurs sûr non ouais quand même dire quelqu'un 17 joueurs alors que normalement c'en est je crois 18 de bout c'est ça ouais mais bon il ya plus de joueurs à argent après d'aller en passant et ben nous aussi on a dit donc quand même pour une équipe type avant de dire ben en goal on remettrait un derrière tu es d'accord ouais derrière alors sûr après en défense centrale ben santana vu que du coup au niveau des stades ce sera quand même jour ouais santana moi je mettrai avec bourrillon personnellement bourrillon et puis un dinguet non ouais non 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 moi j'ai plutôt plutôt camarades et puis un dinguet je sais pas bah ouais donc après on n'a pas trouvé défenseur droit donc on va laisser ça comme ça après les valeurs sur le terrain ben t'es d'accord à un 10 maria silva et d'eigo d'eigo enfin je sais pas diego et puis gérard c'est c'est moitié moitié quoi on verra bien on verra bien en tout cas tim aria de sylva et pogba c'est sûr résident que ce sera si si ils sont ils seront dedans titulaire voilà vous comprenez après un moc ça va se jouer je pense entre tabanou et doug is bad ben non on avait ouais 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 t'es sûr mc mg quoi en mieux quoi après en attaque ça sera se joue entre manzukic adam le fondre et et pas dit oui ouais mais quand même le fondre s'il est boosté il sera en remplaçant je pense je pense pas qu'il va faire le coup de 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 nukaku pardon à passer directement en titulaire ouais donc voilà manzukic pas dit dit chez le troisième c'est possible qu'il soit soit le fondre en s possible c'est possible on aura vite la réponse demain quoi non mercredi ouais mais bon les gens vont voir la vidéo mardi donc demain pour vous demain à 16 heures on aura la réponse donc voilà ben c'est un petit peu de fou un petit j'ai d'accord ouais on va plus mieux donc on va se quitter quand même la vidéo enfin quand même 17 minutes on ne pensait pas faire autant ouais mais bon on a bien détaillé tout ça donc j'espère que ça vous a plu j'espère que cette série vous plaira et puis voilà donc la série se déroulera comme on l'a fait là donc à chaque fois toutes les semaines vidéo lundi ou mardi il y aura on va dire une quinzaine de joueurs qu'on va vous parler dessus etc tous les deux voilà donc il est possible qu'un jour il y en ait 30 si on trouve qu'il y a 30 joueurs qui ont fait des bons matchs mais après ça reste des joueurs mais ça veut pas dire que ils le seront donc on verra bien en tout cas c'est nos avis par rapport à ce que nous on a vu les matchs etc les résumés et puis un petit peu la vie du net comme pour par exemple on avait dit qu'il y a encore pour madung voilà donc voilà tout dit tout dit donc maintenant plus que dire au revoir bye tout le monde ça va les gars c'était j'ai pas dans compagnie de razak donc toi bah pour ta chaîne si tu veux un petit peu parler de ta chaîne pas de soucis non non t'inquiète tu fais du chiffre 1 comme moi du fut 13 voilà n'hésitez pas à commenter à nous dire si bas quand même ça peut être un espace d'avis que c'était à pour les commentaires un plaisir pour les joueurs si eux aussi il trouve qu'il y aura des joueurs qui ce qui va être boosté et s'ils disent que nous par contre nous on a faux ben n'hésitez pas à nous dire etc ouais voilà après vous pouvez totalement être pas d'accord avec nous et avoir d'autres d'autres d'avis mais justement faut mieux en parler dans les commentaires et et débattre tout simplement voilà voilà